Bienvenue sur le podcast. Écoute, ça me fait grand plaisir de te retrouver cette semaine. Cette semaine, on va parler de plusieurs choses. En fait, on va parler de nourriture, de coaching personnel, de légèreté dans le corps, les pensées, les relations. On va parler avec une femme hyper intéressante qui s'appelle Justine Reid et qui a un podcast qui s'appelle Nourrir ta vie. Elle va nous raconter à la fin tout ça, mais je tiens à la présenter. Bonjour Justine, comment vas-tu? Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyages déductibles, qui organise des voyages formation en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Justine, comment vas-tu? Salut Lucie, ça va bien. Je suis toute excitée d'être avec toi aujourd'hui. Vraiment, vraiment excitée. Écoute, moi aussi, parce que là, écoute, j'en ai dit beaucoup, on va parler de nourriture, on va parler de plein de choses, mais ça m'emballe énormément, puis je pense qu'on pourrait en parler pendant plusieurs heures, je pense moi et toi, mais comme tu le sais, Fais voyager ton entreprise, c'est d'abord des voyages. Donc, ma grande question pour toi, Justine, avant qu'on parle de toi, quel a été ton plus beau voyage que tu as fait jusqu'à mai? Écoute, tu sais, quand tu m'as invitée d'un, je te l'ai dit, j'ai dit là, j'ai dit écoute Lucie, j'ai dit on va attendre parce que je pars en voyage et je sens que ça va être le plus beau voyage que je vais avoir fait et j'avais raison. Donc, je ne sais pas si c'est parce que j'avais l'intention que ce soit mon plus beau voyage, peut-être que c'est ça, je l'ai manifesté, je l'ai demandé, mais un voyage très simple dans le sud, un tout inclus avec mon chum, mais qui a vraiment été, tu sais, je t'en parle, j'ai encore les frissons, ça fait à peine un mois qu'on y a été, en fait vraiment un mois qu'on est revenus, puis sérieusement, j'ai le mot liberté qui me monte en tête. C'est quand je pense à notre petit voyage d'amoureux, de couple, qu'il y a toute de simplicité, mais tout de grandiose en même temps. Fait que, ouais, j'ai vraiment excité de te parler de ça aujourd'hui. Raconte-nous, raconte-nous pourquoi. Premièrement, où vous êtes allés et c'était quoi l'intention de départ avant d'y aller? On est allés à Caillococo, puis là, Lucie, comment j'ai reçu mon voyage, et c'est ça, c'est du début à la fin, c'est de la magie, ok? Ça fait deux ans et demi que j'étais avec mon chum, puis depuis qu'on s'est rencontrés, on se dit, hé, ça serait le fun de partir dans le sud. Mais tu sais, c'est une phrase qu'on se pitche, puis qu'on ne concrétise pas, puis que ça reste comme ça. Puis là, on fait comme, ok, on est deux entrepreneurs. Fait que là, de décider les deux de prendre congé, parce que l'intention, c'était de prendre soin de nous, de notre couple, mais de nous aussi individuellement. Puis là, c'est ça, ça reste comme ça. Puis là, l'argent est tout le temps plus le fun à investir dans l'entreprise ailleurs, puis tout ça, puis elle est plus difficile pour soi. Puis, ah, ben, je vais prendre une formation pour mon podcast à la place, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça, tu sais. Hein? On se connaît pas là-dedans, c'est ça? Ben oui. Et je revenais justement d'aller cuisiner pour notre mentor qu'on a en commun, Marco, dans un chalet, tout ça. Puis là, je reviens, super belle fin de semaine, et j'ai une carte sur la table. Et là, mon chum m'écrit une carte de Saint-Valentin en retard. Mon amour, je t'aime, tatata, quel beau voyage nous faisons ensemble. Parlant de voyage, nous partons telle date. Donc, c'était un cadeau que j'ai reçu de la part de mon chum. Fait que lui, il a pris la décision. Il a comme fait, là, là, ça fera d'en parler, puis de ne pas rien faire. Fait que tu sais, j'avais les dates, puis j'avais plus le choix de m'arranger. Je peux pas dire non à ça, là. C'est comme... Non. Non, c'est ça. Fait que devant le fait accompli de, ok, on part. Puis là, il y avait comme... On était juste à un mois d'intervalle. Puis moi, j'étais une fille qui aime ça over-préparer des fois des affaires. Des fois, ça me nuit. Des fois, c'est bon. Non. Un petit côté perfectionniste, ici, là. Juste à peine. Juste à peine. Hé, ça se soigne. Je te le dis. Ben, il était très, 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 très grand. Maintenant, il est plus petit. Fait que tu sais, ça dépend... C'est ça. C'est ça. De ce qui reste, ça va. Mais dès le départ, ça m'a travaillé. Hum. De pas aller... De pas être celle qui choisit la destination. De pas être celle qui choisit les dates. Fait que ça, déjà là, j'ai vu comme un travail à l'intérieur de moi de lâcher prise. Puis ça, tu sais, tu sais, le voyage, ben, je pense que le voyage entrepreneurial, le voyage aussi de se connaître, est un voyage qui est totalement incroyable dans la vie, là. Fait que ça, de voir déclotcher à l'intérieur de moi, ça. Puis ça a été aussi ça, parce que le mois d'avant, j'étais super occupée. J'avais des engagements. Fait que j'ai vraiment été juste la veille faire mes bagages, aller acheter la crème solaire, aller, tu sais, comme... Pas le choix, la fille, là. Elle est à la dernière minute, là. Tout l'inverse de ce que, comme, j'aime faire. Fait que ça, ça a été déstabilisant. Puis même là-bas, tu sais, j'avais formulé des intentions de choses que j'aimerais qu'arrivent, que c'était de nous faire masser, que c'était... Mais je ne l'avais pas communiqué à mon chum. Tu sais, je n'avais pas dit, moi, j'aimerais ça. Oui. Mais tout ce que je souhaitais est arrivé. Juste par l'intention que je l'avais comme visualisé, puis tout ça, ça a été vraiment une semaine... Tu sais, j'ai vraiment fermé mon téléphone. Puis ça, je ne sais pas, toi, Lucie, tu fais-tu ça, fermer ton téléphone 7 jours de suite dans la vie ? Bien, écoute, quand j'accompagne les voyages en tant que butler VIP, j'allume mon téléphone à deux reprises. Quand les gens arrivent, au cas qu'ils soient pris dans l'aéroport, qu'il y a un retard, puis qu'on a besoin d'avoir des nouveaux taxis ou des choses comme ça. Et quand ils repartent, pour la même raison. Mais durant la semaine, je n'ai pas de téléphone dans le sens où est-ce que, oui, je vais... Tu sais, il y a les communications, parce que c'est moi qui gère les communications et tout ça. Mais c'est tout. Tu sais, je veux dire, je ne travaille pas dans ma business. Je travaille avec les gens que j'accompagne. Ça fait que je te dirais, tu sais, c'est complètement différent. Puis je le sais de bien fait que ça va. Il y a comme un niveau de présence qui est comme tellement différent. Puis tu sais, moi, je m'autorise souvent des 24 heures, des 48 heures dans ma routine. Mais là, un 7 jours, vous allez me dire, puis j'avais préparé, j'avais délégué, tu sais, mes médias sociaux, j'avais délégué mes courriels, tout ça. Puis c'était une première expérience de vraiment, tu sais, des fois je délègue, mais je suis encore là, on est encore là, puis je sais que c'est une spécialité. Mais là, pas là du tout. Puis de faire confiance à la vie, puis d'être vraiment connectée à moi. Puis OK, Justine a l'envie de quoi? Elle a-tu envie de se lever tard? Elle a-tu envie de manger en ce moment? Elle a-tu envie de manger du pain? Tu sais, il y avait un niveau d'écoute qui était au-delà de ce que je m'autorise habituellement. Vraiment, oui. Et ça, c'est tellement puissant. Puis tu sais, quand j'essaye, Justine, d'expliquer justement l'immersion, maintenant, quand je l'explique, j'ai dit, bien, c'est justement. Tu sais, quand tu es obligé de partir, de dire à ton monde, bien, je ne suis pas là. Bien, bye! Est-ce que m'arrangez-vous? Je ne suis pas là. C'est ça. Et ça, ce décrochage-là mental, c'est tellement important pour un entrepreneur parce qu'il n'y a pas juste la fatigue physique. Tu sais, il y a la fatigue mentale qui vient avec le poste de PDG débordé, là. Tu sais, de prendre des micro-décisions, des minutes de fois par jour, qui fait que tu arrives au souper, puis que, tu sais, ton chum te demande qu'est-ce que tu veux manger, tu le regardes avec des yeux de poisson vide, puis tu te dis, je ne sais pas, puis je m'en fous, en fait, c'est parce que tu n'es plus capable de décider. Donc, ton cerveau est tellement surchargé que tu n'es plus capable de décider. Donc, de faire ce décrochage-là, effectivement, et juste réapprendre, parce qu'il faut que tu réapprennes, tu réapprends à écouter. Je te dirais, qu'est-ce que tu as entendu là-bas que ça faisait longtemps que tu n'avais pas entendu? Je ne vais dire rien. Tu sais, d'entendre, là, le genre de vide, un peu, qui est des possibilités. Tu sais, je le sais, tu dis tout le temps, tout est possible, puis tout est... Mais c'est de me remettre dans une espèce de... Tu sais, les dernières années, moi, j'ai lancé mon entreprise, elle a vraiment évolué. Je pense qu'on fait tout ça les premières années de l'entrepreneuriat, d'un peu plus se trouver. Qu'est-ce qu'on a envie vraiment qui nous représente? Bien, pas qui nous représente, mais qu'est-ce que j'ai envie de l'idée comme mission, puis tout ça. Ça a été beaucoup de changements, beaucoup de micro-décisions, beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Puis, tu sais, la bouffe, tu comprends-tu que par mon métier, par ça, qu'est-ce qu'on mange, puis ce que tu racontais de... Mon chum dit qu'est-ce qu'on mange. J'ai déjà pleuré une fois devant le congélateur, puis je regarde, là, tu veux-tu manger du porc ou du poulet? Lui, il est comme, c'est pas grave, je suis comme, là, ça va être à toi de choisir. Oui, c'est ça! Là, je te dis, je suis capable. J'ai géré des contrats aujourd'hui, j'ai géré des clients, j'ai géré poulet au porc, mon cerveau, shut it down, tu sais. Du genre, du genre, oui, oh oui, je le sais, tu sais, oh oui, je comprends. Ça fait que d'entendre rien, puis de revoir ces possibilités-là, puis de revoir, OK, Justine, t'en veux-tu vraiment comme ça ton entreprise? T'en veux-tu vraiment comme ça ta vie? Tu sais, des genres de questionnements plus profonds à l'intérieur de moi, puis de vraiment comme apprendre de... la vague qui vient, la vague qui repart, d'être observatrice, d'être contemplatrice, puis d'avoir comme, OK, mais je suis pas obligée d'être tout le temps dans le jus pour être moi. Je suis pas pour être valide, pour, tu sais, tout le... 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 mais tout ça, là, est venu, ça a été vraiment... Hé, je t'ai dit, je t'en parle, là, puis ça m'a brassée dans... Mais c'est excellent, parce que cet arrêt-là, c'est ça qui te fait avancer après tellement beaucoup plus vite, parce que ça te permet, justement, de venir focusser aux bons endroits, de dire, écoute, tout ça, là, c'est trop, de un, donc qu'est-ce qui est important? Et là, tu vas avoir comme une lentille de... tu sais, quand on prend une photo, là, puis qu'on dit, bon, bien, voici ce que je veux, puis voici ce que je veux dans ma lentille, puis tout ce qui est allant autour, là, j'en veux plus, c'est plus grave, c'est plus... Puis là, je vais apprendre à déléguer, puis là, je veux plus, tu sais, écoute, je sais comment le faire, je montre le système, je vais... Donc, c'est tellement puissant, tellement, tellement. Donc, au niveau de l'oreille, rien. Je te demanderais maintenant, au niveau, parce que toi, chef cuisinière, parce qu'on ne l'a pas dit dès le départ, mais tu dois quand même mettre les gens dans... Oui, dans le contexte, oui. Dans le contexte, hein, tu es chef cuisinière aussi, qui accompagne aujourd'hui, je pense, les gens, là, en développement, autant personnel, mais aussi en développement alimentaire, les femmes, entre autres, plus, en ce moment. Donc, qu'est-ce que tu as... qu'est-ce que tu as goûté et senti là-bas en prenant le temps, justement? C'est pas goûté dans la boule, je vais dire, la réponse va peut-être te surprendre. J'ai goûté à mon sensualité. Et là, tu vas dire... Bon, c'était pas la réponse que j'avais imaginée. Oui, mais c'est parfait pareil, là. On n'aime pas. Bon, on n'ira pas plus ou moins dans la réponse, par exemple. J'ai été... Non, mais en fait, c'est dans un lait, c'est à être, que ce soit au niveau de l'habillement, que ce soit au niveau de juste, hey, j'ai envie de mettre cette robe-là, fait que c'est à ce niveau-là. C'est pas au niveau... D'accord, si tu veux pas, j'aille, OK? Mais c'est au niveau de même, comment je me permettais d'être raciste, comment je me permettais d'être femme, fait que de goûter à cette partie-là de moi. Mais aussi, si je reviens dans l'alimentaire, de goûter au fait de pas cuisiner. De goûter au fait d'observer, au fait d'être comme, hey, c'est le fun de recevoir. Oui. De comme, pas juste être celle qui produit. Fait que tu sais, tout au niveau de délégué, il a été là aussi de goûter que ça peut être bon, puis je manque de rien, même si je fais confiance à d'autres gens pour me faire à manger. Et voilà, et voilà. Et ça, tu sais, puis c'est une grande leçon, là, parce que comme tu dis, c'est moi qui ai t'habitude de faire à manger parce que je suis une chef, puis tout le monde s'attend à ce que c'est moi qui fasse à manger parce que c'est bon, parce que tout le monde aime ça. Oui, mais pas que. Tu sais, c'est comme... Écoute, moi, juste pour te partager un petit peu un pan de ma vie, c'est que ma fille aussi, elle est chef cuisinière, chef policière. Et ma fille qui a 30 ans, aujourd'hui, à ma fête, je reçois généralement des amis à la maison. Donc, on est toujours entre 10 et 20 personnes. Puis mon cadeau de fête, c'est qu'elle vient faire à manger, la journée que je reçois. Écoute, pour moi, là, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement une journée, tu sais, c'est la journée de l'année que je préfère. Puis quand on dit que mon fils peut venir, lui, il est sommelier, il est serveur sommelier. Fait que lui, il vient s'occuper de la boisson. Fait que donc, mon monde, il mange bien, il boit ce qu'il veut. Puis moi, j'ai juste à être à 100% avec mes amis, à fêter, à rire. Comment qu'on fait pour devenir ton ami, puis venir à ta fête? Mes partenaires, mes partenaires sont invités de nous faire année aussi. Donc, tous les cons partenaires voyagent, ils vont tous vivre ça. Parfait. Mais non, je comprends, c'est tellement extraordinaire juste de recevoir, puis de savoir que tu fais confiance, puis que ça va être, ça va être quelque chose, wow. Tu sais, nous, puis des fois, ma fille, elle me sort des affaires, « Hé, maman, qu'est-ce que t'en penses? » Parce que je sais que t'aimes ça, puis je sais que tout le monde, tu sais, ça va être… Fait qu'elle m'a une faite sur deux choses. Fait que je suis très gardée. Merci, très gardée. Mais oui, c'est tellement important. Puis, je te dirais qu'avec cet arrêt-là que tu as fait, quels sont les constats au niveau de ton entreprise? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être libérées. Tu sais, je t'ai dit le mot « liberté », là. Mais de voir un peu comment je me créais des carcans, comment que ma créativité est un piège, de vouloir créer tout le temps des nouvelles affaires, s'en déposer. C'est drôle, je t'ai vu faire une capsule cette semaine où tu parlais de l'autruche qui sort la tête du sable un peu. Mais moi, avoir les fesses dans le sable, me fait constater que des fois, j'ai la tête dans le sable. Je pense qu'on l'a tous, des fois, à certains niveaux, sur certaines affaires. Puis, c'est pas de se taper sur la tête. Tu sais, j'ai fait comme « OK, Jules, si tu sors ta tête, puis tu regardes, puis tu prends de la hauteur par rapport à ce qu'est-ce que tu as, est-ce que ça te satisfait pleinement? Est-ce que tu es là où tu as envie d'être? Est-ce que tu es qui tu as envie d'être dans ton entreprise? » Tu sais, parce que des fois, faire, 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 ça devient soufflant, ça devient tout ça. Fait que c'est surtout ce constat-là de vouloir automatiser, de vouloir faire « OK, où est-ce que moi je suis vraiment bonne? » Bien, j'aime ça parler, j'aime ça coacher mes clientes. Bien, quand je suis en train de rentrer des factures de tenue de livre, c'est-tu vraiment encore à moi de le faire? Hein? Non, non. Zone de génie, hein? La zone. Oui. C'est important. Mais pourquoi de la procrastine? Pourquoi, tu sais? Puis un peu même par rapport aux finances, d'avoir envie d'être encore plus solide, parce que j'ai aimé ça à leur voyage. J'ai envie d'y retourner. Absolument. Absolument. Fait que je te dirais que c'est ça beaucoup de... Là, je regardais parce que j'avais une belle liste de ce que je suis en train de mettre dans les deux prochaines semaines. En fait, tout ce qui était comme plus requis, j'ai fait du ménage pour me laisser de l'espace puis mettre en place ce que j'ai envie de mettre. C'est beau d'avoir fait du journaling, c'est beau d'avoir écrit des affaires puis de me dire « Ah, voici où je me vois. » Oui. En quelque part, un moment donné, il faut, tu sais, walk the talk, aller vers cette destination-là, parce que je peux bien, un peu comme tu dis, « Un voyage, on en parle, on en parle, si on ne met pas de date, ça reste une belle idée. » Fait que c'est la même chose. J'ai envie d'être libre. Comment je fais les étapes pour être libre? Oui. Puis une des choses que j'ai dit dernièrement aussi, c'est que la clé du succès, c'est vraiment dans l'action. Donc, au début, quand on est au début de notre entreprise, on va être 50 % dans l'apprentissage puis 50 % dans l'action. Tu sais, moi, aujourd'hui, avec plusieurs années d'entrepreneuriat, tu sais, je peux dire que je garde un 10 % d'apprentissage puis 90 % dans l'action. Sauf qu'est-ce qui s'est défini dans mon action, c'est que je veux être essentiellement dans ma zone de génie. Le reste, je ne veux plus le faire. Fait que quand les gens disent, « Mon Dieu, que tu es chanceuse! » Non, 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 je l'ai dessiné, ma vie. Je l'ai dessiné, puis c'est pas par pas que je suis arrivée à ce que j'ai aujourd'hui, là. Tu sais, je veux dire, ça fait 30 ans que j'accompagne des entrepreneurs. Je ne peux pas être d'hier, là. Donc, c'est pas un pas à la fois pour finir par dire, « Puis tu sais, je suis chanceuse. » Je me considère tellement chanceuse parce que je vais avoir 55 ans cette année et que je ne suis pas trop vieille. Je suis encore capable de faire tout ce que je fais. J'en ai encore pour plusieurs années à tribut ma vie comme ça. Tu sais, je veux dire, puis là, je comprends les gens quand ils disent, « Moi, de la retraite, il n'y en aura pas. » Tu sais, bien, c'est parce que ce n'est pas une retraite. Quand tu vis dans ta zone de génie, je veux dire, tu ne travailles pas. « Moi, je ne travaille pas. » Je vais aller. Je m'en vais au Vietnam. Je vais aller deux semaines voir le Venezuela. Je vais aller. Écoute, ce n'est que du bonheur. Fait qu'effectivement, c'est étape par étape dans l'action comme tu dis que tu vas y arriver. Maintenant, si je te dis, « Bon, là, on a ramené le voyage dans ta vie. Tu vas en avoir de plus en plus. » Donc, si je te pose la question, « Quel serait ton voyage de rêve? » J'ai la misère à choisir une destination, vraiment. « Ah, là, on choisit une destination. » Je pense qu'un voyage où est-ce que je pourrais vraiment m'ouvrir encore plus aux autres. Parce que les voyages que j'ai faits, ça a été des voyages toujours comme organisés des trois jours aux États-Unis avec l'école. J'ai fait, tu sais, comme un tout inclus. Mais quelque chose qui ouvrirait l'aventurière en moi, c'est-à-dire que j'aime sortir de ma zone de confort dans ce que je fais dans mes actions, dans mon mindset, tout ça. Mais dans le physique, dans le voyage, j'avais jamais été appelée à l'aventure tant que ça. Puis là, on dirait qu'il y a une partie de moi qui a envie de découvrir, puis j'étais au part, là, puis ça m'émeut quasiment comme juste de m'autoriser à le nommer. Mais il y a comme une petite dorole exploratrice en moi qui sommeille. Qui a envie que ce soit moins planifié. Qui a envie de voir qu'est-ce qui est possible. Qui a envie de faire comme, OK, je suis capable de faire face à une situation sans que je l'aie comme A, B, C, D, E, E, tu sais, comme ça. Fait que je pense qu'en ayant appris sur moi, je sais aussi que j'ai beaucoup, beaucoup de ressources internes. C'est vraiment, je me vois vraiment comme Dora, là, qui a son sac. elle sait qu'elle a sa carte, elle sait qu'elle a des cidots, puis elle fait dans le sac à dos, puis il y a tout le temps ce qu'il faut, tu sais. C'est ça. Fait que je pense que ça serait de pouvoir découvrir des choses autant de découvrir des humains que découvrir de la nourriture, c'est sûr. Ah, c'est ça. Des paysages, mais beaucoup de découvertes, on dirait que c'est ça qui monte spontanément. Oui. Écoute, absolument, puis tu sais, sur mon site, le voyage éduitif, j'ai mis plein de phrases, justement, où est-ce que la majorité des grands de ce monde, ceux qui ont vraiment marqué la Terre, la planète, ils ont tous une phrase sur le voyage qui explique justement qu'est-ce que ça donne l'ouverture, les connaissances, tout ce que tu pensais qui se passerait comme ça en voyage, et on oublie ça, c'est une autre chose, mais effectivement, tu découvres que tu as des ressources, tu découvres que, hey, finalement, une chance, ça s'est passé de même parce que c'est un cadeau. Tu sais. Fait que donc, il y a plein, de ces aspects-là qui fait que quand tu reviens d'un voyage, et peu importe le nombre de temps, que tu reviens d'un voyage et que tu te dis, mon Dieu, ça m'a enrichi en tant qu'être humain. Puis, tu sais, je veux dire, c'était pas, c'était un voyage tout inclus, mais on a vraiment beaucoup jasé avec les employés. Mon chum, c'est un curieux, puis beaucoup de la structure financière des gens, fait qu'il leur demandait combien qu'ils gagnaient, comment qu'ils arrangaient la vie, comment coûtaient la maison, comment, tu sais, de voir un peu leur structure, puis de voir qu'ils travaillaient six jours, semaine, puis des journées de douze heures, puis d'un peu comprendre leur vie, puis de voir à quel point pour les gens à Cuba, c'est normal. Puis, ils sont comme super happy, puis elle était, la serveuse, on arrivait le matin, puis elle était vraiment contente de nous voir, puis on était ses amis de la semaine, puis t'es comme, OK, mais tout est dans la gratitude encore plus, 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 puis de nous dire, aïe, comme, tu sais, on avait des cadeaux, on leur a offert certaines choses, puis comme, voir un peu l'émerveillement, puis j'ai fait comme, OK, comme on est vraiment, je savais déjà que c'était chanceuse d'habiter au Québec, je savais déjà tout ça, mais on dirait que ça a comme augmenté cette conscience-là de la chance que j'ai, puis du privilège, puis de ne pas justement procrastiner, de faire comme, oui, tout est possible, parfait, puis tout est encore plus possible, parce que, call-in, on a beaucoup de ressources ici, qu'est-ce que je m'autorise à faire avec ça? Tu sais, ça a comme, on dirait, j'ai comme juste le mot, un peu de pouvoir à l'intérieur de moi de faire comme, aïe, si eux sont heureux qu'ils trouvent leur compte, qu'ils font comme quelque chose, moi, dans ma situation où j'ai littéralement tout à portée de la main, je suis qui pour choisir de ne pas le faire? Exact, exact, et je suis qui de, tu sais, peut-être une coach, puis moi, ce que je dis tout le temps, c'est que les gens ont tellement besoin de tous les messages qu'on a apportés, peu importe le message, tu sais, moi, je dis tout le temps, on est tous complémentaires, puis il y a des gens qui ont besoin de toi en ce moment, qui ont besoin de moi parce qu'ils sont rendus à un autre moment de leur vie, à une autre étape de leur entreprise, donc, et ça, c'est, tu sais, le vivant, pas juste l'être humain, le vivant, je pense, a besoin qu'on soit là, on ne peut plus se permettre de dire, hey, tu sais, je vais, comme tu dis, je vais procrastiner ou je vais penser petit ou moi, juste 3-4 personnes, ça va être assez, non, non, tu sais, pourquoi pas 300-400, pourquoi pas 50, pourquoi pas, tu sais, pourquoi qu'on se limite, tu sais, je veux dire, on fait juste priver des gens, c'est ça qu'on fait, tu sais, puis là, quand tu réalises ça, que tu prives des gens de ton message, de ce que tu pourrais faire, du fait qu'eux seraient mieux, puis parce qu'ils vont être mieux, bien, ils vont pouvoir en faire plus, eux aussi à leur tour, donc on est les agents de changement, puis ces agents de changement-là, je pense, ont apporté une voie au-delà de, d'arrêter de penser petit, autant financièrement, je le dis tout le temps, arrêter de penser petit, autant financièrement que dans le reste, parce que tout est possible, mais quand je dis tout, les gens ne réalisent pas à quel point, tu sais, quand tu dis, tu l'as dit, Justine, tu as dit, j'avais visualisé, je ne l'avais même pas nommé, je l'avais juste visualisé, c'est ça qui s'est passé, fait qu'imaginez maintenant, vous vous mettez à visualiser, n'importe quoi, pas n'importe quoi qui va faire du mal, n'importe quoi qui va faire du bien, ok, bien, c'est ça qui va arriver, c'est tout, c'est simple de même, c'est pas plus compliqué que ça, mais on se complique tellement la vie en tant qu'être humain, c'est pouvantable, ça me faisait capoter, pour vrai Lucie, puis c'est pour mettre du poids sur ce que tu viens de dire, de tout est possible, j'étais allée en vacances, il y a, en 2018, avec mon ex, et ça ne s'était vraiment pas bien passé, fait que pour moi, le voyage, j'étais devenue, tu sais, on le sait, on le sait, il y a des peurs, c'était pas intéressant pour moi, mon expérience n'avait pas été le fun, et j'avais pas fait tant de voyages avec mes parents avant, fait que ça avait resté, écoute, c'est ça qui est ça, toi t'es pas une fille qui va voyager, that's it, non mais c'était, tu sais, les croyances limitantes, welcome to the world, ouais, ouais, on est bon là-dedans, c'était ça, avant de partir en voyage avec mon ex, j'avais des espérances, j'avais des attentes, puis, mais j'y avais pas communiqué, je travaillais pas tant sur moi à ce moment-là, tout ça, mais finalement, ce voyage-là que j'idéalisais il y a 5 ans, c'est exactement le voyage que j'ai vécu, comment je me suis sentie, comment, fait que tu sais, des fois, le tout est possible, on veut que le tout est possible soit instantané, comme une notification Instagram, mais quand j'étais avec mes clientes, quand j'étais avec peu importe qui m'entoure, je suis comme, laisse-toi le temps, tu sais, grande Justine de vieille, très vieille, de 26 ans, qui dit, laisse-toi le temps, mais je vais le dire, moi aussi, en même temps, ouais, absolument, absolument, je remarque que des fois, on visualise des trucs, puis c'est pas, on le voudrait là, maintenant, maintenant, ouais, mais non, mais de se dire, parfait timing, c'est, ouais. Écoute, j'ai un de mes amis, mes mentors, mes coachs, Dominique, Dominique, elle dit tout le temps, tu veux faire rire l'univers, parle-y de tes plans. Et je trouve ça tellement magique, comme, comme, comme phrase, parce qu'un plan, ça vient du mental, ouais, tandis qu'une visualisation, ça vient du ressenti, ce que tu veux, ce que tu veux ressentir, ce que tu veux être, ce que tu veux donner, ce que tu veux, tu sais, donc, la visualisation, c'est un état, ce n'est pas un plan, tu sais, moi, quand j'imagine mon île, tu sais, puis que je me dis, je la visualise, puis elle va être comme ça, puis je sais déjà la pièce, je sais déjà, tu sais, comme, je la visualise, je sais pas. Tu vas avoir une île, c'est ça ton grand rêve, d'avoir une île? Ben oui, absolument. Écoute, ça, c'est parti, écoute, ça raconte, c'est parti grâce à un bootcamp avec Marco, notre coach commun de podcast, on était au premier bootcamp qu'on a fait, et à un moment donné, moi, j'explique aux gens qui sont là, on est doux, on n'est pas beaucoup, je me souviens pas à Q, j'ai expliqué ça, mais on est sur bord de la mer, je dis, moi, un jour, je veux une maison sur bord de la mer, et j'aimerais ça avoir trois, quatre petites maisons à côté, pour que les gens puissent venir là, pour que je puisse continuer d'écouter, puis de, tu sais, qu'ils viennent vivre, un immersion, qu'ils viennent vivre, et là, tout le monde me regarde, puis je me souviens pas qui l'a dit exactement, mais ils ont dit, non, Lucie, c'est pas trois, quatre petites maisons que tu vas avoir, c'est un île. Ah, bon, ok. Fait que là, écoute, tout le monde est à la recherche de mon île, moi, à tout bout du champ, sur WhatsApp, je reçois plein de, de ces gens-là qui me disent, Lucie, il y a un île à vendre à telle place, puis elle est là, non, mais j'ai jamais dit que je l'achetais à l'île en passant, mais oui, c'est possible, ça pourrait être l'acheter aussi, éventuellement, c'est pas, mais peu importe, parce que tu peux obtenir plein de choses dans la vie, ça va être obligé de les acheter, parce que les gens, quand je leur dis, je vais avoir un île, ils disent, ah, ben, ça coûte cher un île, mais qui te dit que je vais l'acheter? C'est ça. Qui te dit que j'irai pas m'installer sur un île, parce que ça convient à la personne qui possède l'île, qui tripe sur mon projet, puis qui dit, ça me fait triper de toi. Ça, ça me fait, là, depuis la première fois, je t'ai rencontrée, il y a un an à peu près, un peu moins d'un an, puis t'expliquais ça, comment revendre une compagnie, comment refaire un partenariat avec genre une pièce ou quelque chose comme ça, j'étais là, non, mais cette femme est incroyable. Oui, mais c'est en cas, tu comprends que le tout est possible, le tout est possible, parce que les gens ne comprennent pas, c'est pas un plan qui est possible, ça je te dis, c'est que tout est possible dans le, moi je visualise, on m'a dit que j'aurais un île, parfait, j'écoute, je vais avoir un île, parfait, excellent. Maintenant, la nuit, bien, les images me viennent, voici à quoi va avoir l'air ton île, ok, parfait, ça c'est des images, merveilleux, puis un jour, je vais arriver à l'endroit, puis je vais savoir exactement que c'est ça, parce qu'il est déjà dans ma tête, il est déjà visualisé, je sais déjà, puis j'ai déjà dit à mon chum, regarde, toi, là, qui est habitué dans la construction, puis tout ça, il va falloir que tu construises les maisons, puis tu sais, l'hôtel de la bonne même, puis le, on est déjà en train de la construire, l'île, donc c'est une question de temps, qu'un jour, je vais avoir une île, mais, je veux dire, dans combien de temps, on s'en fout, oui, on s'en fout, ça vive tellement, parce que nous autres, un de nos rêves, c'est d'avoir un genre de bed and breakfast, mais je sais pas où, ça me dérange pas où, il va-tu être sur le bord, comme tu dis, sur le bord de la mer, d'abord, parce que moi, je vois une cuisine où est-ce que les gens viendraient, j'aime vraiment le concept d'un bed and breakfast, je capote, tu sais, mais chaque fois qu'il y en a à vendre, les gens sont comme là, c'est là que tu devrais le faire, t'es jeune, puis t'attaches comme, oui, je suis jeune, j'ai d'autres choses à voir peut-être, je le sais profondément à l'intérieur de moi, qu'il va être rouge, qu'il va y avoir un parquet tout le tour, qu'il va y avoir ci, que je vais faire tel genre de repas, que ça va être comme ça, que ma mère va pouvoir être là, quelque chose à vivre pour l'instant, puis en fait, je ne tiens pas nécessairement à être mère de moi, fait que peut-être que ce sera adopté, peu importe, mais je le sais, mais je ne sens pas la presse, à chaque fois qu'on va se centrer, se chercher, on dirait que c'est totalement désaligné, c'est trop comme... C'est pour ça que je t'ai dit, ce n'est pas un plan, ce n'est pas un plan, ce n'est pas, hey, dans trois ans, exact, trois ans et deux mois, non, ce n'est pas ça, moi, j'ai dit, j'ai dit, un jour, je vais me promener à travers le monde, un jour, je vais arriver à cet endroit-là, puis je vais dire, ah, c'est ça, c'est là, c'est ça, c'est ici, c'est ici, je vais dire, c'est beau, puis je vais chercher plein d'îles, puis dire, hey, celle-là, oui, OK, c'est fine, merci, vous êtes gentils, mais anyway, l'univers est déjà en train de conspérer, puis je sais que je vais déjà, je vais l'avoir un jour, puis je vais l'avoir au bon moment, puis je vais faire ce qu'il faut quand ça va être le bon moment. Tu sais, à partir du moment que tu es prête, puis que les choses sont prêtes, parce qu'il y a peut-être des gens où il y a des choses qui ne sont pas en place en ce moment, donc quand tu essaies de pousser ton plan, ça ne marche pas, donc dans le tout est possible, c'est le tout est possible, mais oui, quand tu disais, il faut prendre le temps que les choses se passent, ça ne se passe pas instantanément, tu vois, si, mettons, je fais juste penser à mon amoureux que j'ai maintenant, écoute, pendant huit ans, moi puis lui, séparément, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vus, aucune idée. Pendant huit ans, moi et lui, on n'a pas eu de vie amoureuse ni un ni l'autre. Pendant huit ans, fait que je dis, écoute, c'est soit qu'on a manqué une rencontre à ce moment-là, puis que tu n'as pas réussi à rentrer dans ma vie au moment où est-ce que les enfants étaient prêts, où j'avais à vivre seule, où je ne sais pas. Pourquoi? Mais, huit ans plus tard, quand on s'est rencontrés, bien, on le savait. Tu comprends? On savait que, puis je veux dire, tout le monde nous disait, mais voyons ici, je ne comprends pas, pourquoi ce gars-là, pourquoi c'est, pourquoi ça? Non, vous ne comprenez pas, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Moi, je pars à rire à tout bout du champ parce qu'il y a comme une construction, tu sais, macho, sexiste, tu sais, c'est comme le fameux gars au Québec, la construction, on s'entend que c'est ça, là. Tu te dis pas à quelqu'un, veux-tu aller me chercher deux par quatre, s'il vous plaît? Non, ce n'est pas comme ça parce qu'il y a ce côté-là, mais de l'autre côté, c'est l'homme parfait pour moi, tu comprends? C'est combien de temps vous êtes ensemble? Ça va faire 12 ans. Wow. C'est combien qu'on est ensemble, mais il y a quand même un 8 ans, tu sais, c'est comme, je regarde sa vie puis je regarde la mienne à ce moment-là puis c'est comme, c'est comme un vide-là, un vide de, tu sais, moi, j'étais à 100% de mes enfants puis je n'aurais pas pu avoir personne d'autre dans ma vie à ce moment-là parce que ma fille n'était pas du monde puis lui, de son côté, beau bonhomme, célibataire, sortait avec des mannequins puis de m'étirer comme, non, le vide n'était pas là, ça ne marchait pas. Wow. Puis quand on s'est rencontrés, tu sais, j'étais rondelette, je n'étais pas, je n'étais pas la belle-fille qui était habituée d'avoir dans son monde puis de, mais je veux dire, non, c'est une question d'âme. Oui. J'ai hâte de voir, en fait, de mon côté, le futur, tu sais, je trouve ça super inspirant, 12 ans, puis tu te dis, je le savais, nous, ça va faire, c'est-tu deux ans et demi, trois ans, puis on s'est rencontrés sur la grande plage de Tinder puis j'allais swiper puis j'ai fait, c'était avec lui, je fais ma vie. Oh. Mais ça ne m'avait jamais fait ça. Ça m'avait, j'ai fait comme, aïe, puis effectivement, comme tu parles de rondelette, j'avais quelques kilos de plus puis lui avait toujours sorti avec des filles plus minces, il dit, même je ne comprends pas que je t'aille liker, tu sais, puis qu'on se soit rencontrés puis qu'on ait d'été puis finalement, l'histoire est ce qu'elle est puis qu'elle fonctionne très bien, mais il y a quelque chose de plus fort. Ah oui, mais quand on est connecté à plus grand que, tu sais, on devient sensible à ces choses-là, mais surtout, moi je dis aujourd'hui, c'est qu'on devient sensible à écouter. Tu sais, quand je te disais, quelqu'un m'a dit que j'aurais un île, j'ai arrêté, j'ai écouté puis j'ai fait comme, OK, c'est pas moi qui l'a demandé, c'est pas moi qui l'a planifié, c'est pas moi, on me dit que, fait que j'ai fait comme Lucie, ça va être ça. Tu sais, je savais quand la personne me l'a dit que ça va être ça. Pareil comme, à un moment donné, mon coach d'homme qui me dit, Lucie, tu fais de la clairconnaissance. Écoute, je deviens les yeux pleins d'eau, OK, j'ai aucune idée c'est quoi ça veut dire, je le regarde puis je fais comme, oui, c'est ça, j'ai toujours fait ça. Mais c'est quoi en passant la clairconnaissance? Oui. Moi, je veux savoir c'est quoi, qu'est-ce que c'est, puis dis-moi tout. En fait, la clairconnaissance, c'est d'être capable de trouver des solutions. Et je dis tout le temps que pourquoi je tripe dans l'innovation, parce que quand quelqu'un me donne une problématique ou qu'il m'explique son cas ou qu'il m'explique sa vie, peu importe, moi, c'est comme un feu d'artifice dans ma tête. J'ai mille solutions qui viennent de sortir puis là, je m'amuse à dire, OK, si je mélangeais ça, un peu comme une recette, si je mélangeais ça, 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 voici taille. Vous appelez ça un cerveau en herborescence, moi? Oui, comme des liens, comme un truc de brainstorm. Oui, absolument. Mais moi, je fais ça dans les solutions. Je le faisais en finance quand j'étais en finance. Je trouvais des solutions innovantes en disant si tu fais ça, 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 financièrement. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai des gens qui avaient, quand ils ont commencé avec moi, il y avait 25 000 d'investissement puis quand j'ai fini, quand j'ai vendu en 2018, j'étais millionnaire. Tu sais, je veux dire, j'ai plein de cas comme ça, là. Donc, comment trouver, justement, les solutions qui vont faire que cette personne-là, avec tout ça, cette solution-là, va arriver à un point X, Y, Z. Donc, c'est pour ça que j'adore l'innovation et c'est pour ça que je suis toujours en train de faire des projets pilotes parce que pour moi, c'est, je viens explorer les solutions, de, tu sais, toutes les possibilités et tout le possible. Je t'aime encore plus. Mon amour m'a fait juste augmenter. On ne veut pas garder nos ans trop longtemps parce que, comme je t'ai dit, je pense qu'on pourrait en parler pendant une semaine ensemble. dis-moi, explique-nous plus en détail parce que là, on a teasé les gens, un peu de bouffe, un peu de coaching, on ne sait plus trop. Explique-nous un peu que tu te fais et après ça, où on peut te retrouver, évidemment. C'est parfait. En fait, j'ai fondé un programme qui s'appelle Nourrir ta vie où est-ce que c'est une approche basée sur 12 piliers de vie. Fait qu'autant l'alimentation, les relations, la connexion à soi pour vraiment aller créer une synergie au travers des sphères pour se transformer. Parce que, personnellement, quand j'ai choisi de faire une transformation qui était à la base physique, je suis allée juste d'un angle essayer d'améliorer ma vie. Puis là, ça me coûtait beaucoup d'argent dans un angle. Puis là, j'allais voir quelqu'un d'autre, ça me coûtait beaucoup d'argent dans un autre angle. Et finalement, je finissais éparpillée puis ça se contredisait. Fait que j'ai été chercher le meilleur de plein d'apprentissants. J'ai des experts qui viennent parler à mes clientes. Mais moi, je viens vraiment comme, je dis un peu que je suis comme une médecin généraliste. Fait que je fais des liens. Quand ils ont besoin d'aller plus loin, je vais les envoyer dans l'experte qui est vraiment alignée avec le besoin. Mais l'idée, c'est de faire un 180 dans sa vie, autant dans la perte de poids, dans l'illumination de poids que dans l'illumination des prisons mentales. On parlait de croyances limitantes. Qu'est-ce qui va les bloquer? Parce que souvent, moi, je fais beaucoup de liens avec le corps, l'esprit, l'âme, comment qu'on travaille tous ensemble. donc ça, c'est mon programme que j'ai. La nourriture prend de la place. Les femmes qui joignent à moi sont gourmandes. Fait que on partage des recettes. On a des labos. Tu disais de tester. On teste des recettes. On fait du meal prep ensemble. On a des coachings. Donc, c'est ce que je fais. Puis de pousser un peu d'être la cheerleader, driver, quand il y a des fois, on fait comme, ça ne me tente plus. Je mangerais le chocolat en entier, mais non! C'est ça. Puis de comprendre pourquoi qu'on mangerait le chocolat en entier. Fait que c'est vraiment tout au travers de ça, mon approche, qu'elle s'est dessinée. Puis où est-ce qu'on me retrouve? Je suis surtout active sur Instagram. Beaucoup, beaucoup en story. À commercial Jewread, J-U-E-R-E-I-D. Et sinon, mon site internet où vous pouvez trouver autant des blogs pour vous inspirer pour un petit peu le lifestyle que des recettes. On aime ça. Fait que c'est www.justine-read.com Puis avec ça, vous avez vraiment accès à beaucoup de belles choses qui vont nourrir autant l'âme que le corps. Écoute, moi, je veux faire partie de ton monde, c'est clair. C'est comme, moi, j'aime découvrir une femme extraordinaire. Je suis en amour avec toi. Fait que, écoute, on se lâche. Oui. On se lâche. On a des proches en plus. Check bien les muffins arrivant à ta porte. C'est pas des envelopes bruits, moi, c'est des packs de muffins. Écoute, un peu, ouais, c'est ça. Écoute, un grand merci. Merci à toi, vraiment. mon invitation. Je sentais que je devais être invitée. Grand honneur. mais maintenant, comme je te dis, j'ai appris à écouter. J'ai appris à écouter mon instinct et mon intuition. Et plus je l'écoute et plus j'ai des découvertes extraordinaires. Donc, tu en es une, je t'en remercie. tellement. Donc, merci aux gens qui sont avec nous. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Vous allez retrouver toutes les informations de toute façon de Justine en dessous des notes de l'épisode. Donc, sur toutes les plateformes, évidemment. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, c'est Justine. Merci tout le monde. à bientôt.